bonjour à tous aujourd'hui on va parler du frelon asiatique et on va voir qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ce frelon asiatique et qu'il ya certains propos qui sont quand même à modérer allez générique concernant le frelon asiatique donc déjà je parle bien du frelon asiatique c'est à dire de vespa veloutina bon aujourd'hui j'ai écrit un petit peu plus gros que d'habitude parce que certains sont pleins que j'écrivais petit donc je parle bien de vespa veloutina donc c'est le frelon asiatique donc à ne pas confondre avec le frelon européen j'y reviendrai sur les différences entre les deux le frelon asiatique donc je vous raconte un peu son histoire il vient d'asie comme son nom l'indique et il est arrivé en france apparemment il serait arrivé en france dans des poteries c'est ce que dit la légende urbaine en 2005 ouais c'est ça en 2005 je crois que c'est dans le lot et garonne quelque chose comme ça voilà donc il sera arrivé dans des poteries bon j'ai un peu de mal à croire à cette légende on va dire mais bon pourquoi pas et puis après comme on connaît son histoire il s'est développé sur tout le sur tout le territoire français européen etc alors déjà on va venir sur le descriptif du frelon asiatique parce que beaucoup de gens déclarent avoir vu des frelons asiatiques alors qu'ils le confondent avec le frelon européen parce que le frelon asiatique quand on voit un gros frelon tout jaune et ben non c'est pas du tout un frelon asiatique donc pas rentrer dans les stéréotypes le frelon asiatique c'est un frelon qui est orange brun il est noir et orange qui est un petit peu brun ce que je fais je vous montre une photo donc la première photo là on est sur du frelon européen donc on voit qu'il est bien jaune celui-là et maintenant voilà la photo du frelon asiatique donc on voit que c'est pas du tout le même un frelon asiatique et pas jaune comparé à ce qu'on croit voilà donc concernant le frelon asiatique donc là je viens de vous parler de l'histoire du descriptif le développement du frelon asiatique alors là où il va représenter un problème pour nos ruches pour les abeilles c'est que déjà c'est un frelon qui se nourrit à 80% d'abeilles c'est premier problème qui représente et le deuxième problème c'est qu'il va pas se développer comme au même rythme on va dire que nos colonies d'abeilles nos colonies d'abeilles elles se développent énormément et là où elles sont plus grosses on le sait c'est au printemps vers le mois de avril mai juin voilà c'est là vraiment que nos colonies elles exposent et les colonies d'abeilles elles se mettent à réduire leur activité à être de moins en moins populeuse en préparation de l'hivernage parce que les jours réduisent etc en fin d'été le problème c'est qu'en fin d'été c'est là que les colonies de frelon asiatique exposent c'est là que elles elles sont plus fortes donc c'est là que le frelon va manger le plus d'abeilles voilà le problème essentiel on va dire que représente le frelon asiatique alors on va parler des moyens de lutte donc c'est le dernier point que je voulais j'arrive plus je voulais aborder avec vous c'est les moyens de lutte contre le frelon asiatique ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui c'est à dire que on sait pas trop on sait pas trop je vous explique pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que le frelon asiatique la solution du piégeage puisque c'est celle qui est le plus adopté n'est pas forcément efficace pourquoi parce que le frelon asiatique le problème de mettre un piège à frelon asiatique c'est que déjà ça a piégé d'autres insectes ça a piégé des abeilles notamment des guêpes et d'autres insectes pollinisateurs et en plus ça le problème que ça attire les frelons asiatiques donc si vous mettez des pièges juste à côté de vos ruches vous êtes sûr que si vous en avez pas vous en aurez parce que ça les attire donc c'est un peu le problème du piégeage c'est qu'on s'est rendu compte que l'efficacité était quand même vachement limité autre chose on s'est rendu compte qu'en fait l'une des meilleures manières mais pour l'instant c'est des études qui sont faites mais voilà qui sont en cours d'études et encore rien qui est qui est défini mais apparemment la meilleure manière de lutter contre le frelon asiatique ce serait de ne rien faire pourquoi parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait donc apis serrana donc c'est l'abeille d'asie elle elle évolue avec le frelon asiatique depuis des milliers d'années donc elle cesse en protéger et on se rend compte qu'apis mellifera donc l'abeille qu'on a en europe elle est en train de développer des stratagèmes on va dire pour tuer ce frelon asiatique notamment un stratagème que apis serrana utilise aussi c'est que lorsque le frelon asiatique se pose sur la planche d'envol les abeilles viennent sur le frelon asiatique elles battent des ailes très 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 vite et en fait le frelon asiatique qui va mourir en hyperthermie elles vont faire monter la température et vont créer un noyau de chaleur qui va monter à 45 degrés ce qui va tuer le frelon asiatique sachant que l'abeille elle peut résister jusqu'à 50 55 degrés on s'est rendu compte que nous notre abeille en europe elle est en train de développer ces compétences là voilà alors la condition à avoir par contre c'est d'avoir des ruches fortes et à partir du monde des ruches fortes l'abeille on a remarqué qu'elle est en capacité de développer un système de défense donc c'est des études qui sont en cours dès que j'en sais plus dès qu'on a plus d'infos je vous le mettrai en lien en description mais voilà c'est des c'est une compétence qu'en train de développer nos abeilles si on peut appeler ça une compétence voilà ensuite autre chose que je voulais vous dire concernant le développement du frelon asiatique je pense qu'on en fait des tonnes là dessus mais c'est pas quelque chose de gravissime dans le sens où le fait qu'une espèce colonise des territoires dans lequel n'est pas habituellement c'est quelque chose de normal toutes les espèces sont développées sur un territoire qui n'était pas leur à la base si vous étudiez les espèces même des espèces animales qui sont arrivées avant l'homme elles ont un berceau et elles se sont développées sur la terre entière regardez les dinosaures les mammouths etc c'est pas l'homme qui a modifié leur territoire donc le frelon asiatique pour moi c'est un peu la même chose que l'homme est accéléré le fait que le frelon asiatique arrive en europe oui le réchauffement climatique l'urbanisation soit pour quelque chose oui mais dans tous les cas je pense qu'un jour ou l'autre il aurait fini par arriver en europe quoi qu'il arrive alors ça aurait été peut-être dans 150 ans je sais pas mais voilà c'est normal qu'une espèce se développe sur un territoire qui n'est pas le sien c'est pas forcément lié à l'activité humaine une fois de plus l'activité humaine joue peut-être là dedans mais voilà voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le frelon asiatique juste un point aussi autre chose que je voulais vous dire sur le frelon asiatique c'est que le frelon asiatique c'est un insecte qui n'est pas très dangereux pour l'homme il n'est pas agressif à partir du moment où il est hors de son nid il n'est pas agressif là où il va être agressif c'est à partir du moment où on se rapproche de son nid alors chose à savoir c'est que les frelon asiatiques ils font leur nid en moyenne à 5 mètres de hauteur sur une branche d'arbre ou voilà dans un arbre mais ils le font très très haut donc c'est très rare qu'on soit confronté à un nid de frelon asiatique ça arrive des fois qu'ils le fassent dans un tronc d'arbre ou dans un abri de jardin ça peut arriver je ne dis pas que c'est quelque chose d'impossible mais c'est quand même quelque chose de relativement rare les frelon asiatiques font leur nid vraiment hauteur et en fait on a remarqué que c'était pas ultra dangereux pour l'homme il piquait pas plus qu'une abeille ou pas plus qu'un bourdon enfin voilà c'est pas un insecte qui est dangereux pour l'homme une fois de plus si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire mettez un pouce en l'air activer la cloche et puis à demain on